Mercredi, puisqu'on parle de l'UMP à l'Assemblée Nationale, débat et vote l'UMP par l'intermédiaire de Jean-François Copé. Son président veut censurer la politique économique du gouvernement. Vous confirmez, vous voterez cette motion de censure ? Alors nous la voterons avec Gilbert Collard parce que ce ne serait pas ludisible pour nos électeurs que nous ne pas la voter. Étant donné que nous critiquons largement la politique menée par le gouvernement, il faut savoir que nous n'avons pas, nous, les moyens politiques et parlementaires de la déposer. Donc on va dire autant profiter. Alors on va se rejoindre sur le constat, même si je trouve que l'UMP est particulièrement illégitime à poser ce constat parce qu'il accuse le gouvernement de matraquage fiscal. On ne peut pas dire que le gouvernement Fillon soit resté en reste de ce point de vue-là. Il accuse la hausse du chômage. On va dire que M. Sarkozy n'a pas vraiment rayé le chômage. Il accuse, en l'occurrence, le gouvernement d'avoir trahi ses promesses. – Alors pourquoi est-ce que vous votez cette motion de censure ? – Je regrette. Parce que je suis d'accord avec le constat sur le papier. Il est dommage que l'UMP soit qu'une machine à blabla. Mais ça ne serait pas lisible, si vous voulez, pour nos électeurs qu'on ne la vote pas. Et puis je regrette qu'il n'y ait pas aussi une dimension sur l'immigration. Parce que voilà, la dimension économique de l'immigration est quand même importante. Et je trouve que venant de l'UMP, qui joue souvent les gros bras là-dessus, le fait de ne pas la mettre explicitement dans cette motion est regrettable. – Sous-titrage ST' 501